5 tissus corporels qui peuvent être régénérés grâce à la nutrition En effet, le corps humain suit une régénération incessante. Cependant, en période de maladie, les processus régénératifs sont entravés par les processus dégénératifs. C'est là qu'intervient la médecine pour rétablir l'état normal du corps à travers l'ingestion de nutriments, vitamines et autres éléments essentiels pour le corps. Toutefois, si la médecine moderne fait appel à des médicaments pour accomplir cela, les méthodes naturelles comme l'alimentation simple, peuvent être plus sûres et même plus efficaces. Nous avons recueilli une série d'études remarquables sur le sujet et. Régénération des nerfs Il existe en réalité un large éventail de composés naturels ayant des effets régénératifs sur les nerfs. Par exemple, une étude de 2010 publiée dans la revue Rejuvenation Research, a découvert qu'une combinaison de myrtille, de thé vert et de carnosine pouvaient avoir des effets neurétogènes, c'est-à-dire favorisant la régénération neuronale. D'autres substances neurogéniques recherchées incluent la curcumine, le champignon de crinière du lion, la pigénine, composée dans les légumes comme le céleri, la myrtille, le ginseng, la sauge rouge, le resveratrol, la gelée royale, la théanine et la chouaganda. Régénération du foie La glycérésine, un composé présent dans la réglisse, considérée comme un puissant agent antivirus, stimule également la régénération de la masse et de la fonction hépatique dans le modèle animal de l'hépatectomie. D'autres substances régénératrices du foie comprennent le carvacrol, un composé volatile dans l'origan, la curcumine, le ginseng coréen et la vitamine E. Les composés suivants ont été démontrés expérimentalement pour régénérer les cellules bêta-productrices d'insuline, détruites avec le diabète insulino-dépendant, et qui, une fois rétablies, peuvent restaurer la santé du patient. Il s'agit entre autres du jimena sylvestre le destructeur de sucre, le nigella sativa cumain noir, la vitamine D, la curcumine, du curcuma aux épices, l'arginine, l'avocat, la berbérine, trouvée dans les herbes amères telles que goldensea les barbérilles, et bêtes, oui, les légumes à feuilles vertes. Régénération des cellules cardiaques. Il n'y a pas si longtemps, on croyait que le tissu cardiaque était incapable de se régénérer. De nouvelles recherches montrent que cela n'est pas tout à fait exact. Il existerait une classe de composés régénérateurs du tissu cardiaque connu sous le nom de substances néocardiogènes. Les substances néocardiogènes sont capables de stimuler la formation de cellules progénitrices cardiaques qui peuvent se différencier en un tissu cardiaque sain. Elles comprennent le resveratrol, le ginseng sibérien, et le taureau, l'extrait de vin rouge, le jome japonicum, le n-acétylcystéine. Il existe des sécrétagogues, qui augmentent la capacité des glandes endocrines à sécréter plus d'hormones, et il existe des substances qui régénèrent véritablement les hormones qui se sont dégradées, en émettant des électrons, en métabolites hormonaux transitoires potentiellement cancérogènes. Une de ces substances est la vitamine C. Donneur d'électrons puissants, cette vitamine a la capacité de contribuer aux électrons pour ressusciter la forme et la fonction de l'ustradiol, strogène, E2, de la progestérone, de la testostérone, par exemple. En même titre que des nourritures qui sont capables de soutenir la fonction des glandes, telles que les ovaires, la vitamine C peut représenter un excellent complément ou une alternative au traitement hormonal substitutif.